Alors que de nouveau pour parler en vue d'une trêve à Gaza se poursuivent entre les Hamas et Israël, les manifestations pro-palestiniennes se multiplient dans le monde, notamment dans les universités. Aux États-Unis, des étudiants de l'Université de San Francisco se sont joints ce mardi aux manifestations en cours dans les universités américaines en solidarité avec les Palestiniens de la Banne de Gaza. Les étudiants ont installé une vingtaine de tentes sur les campus universitaires pour lancer les camps de solidarité de Gaza dans une démarche similaire à ce qui se passe à l'Université de Columbia, berceau des protestations. Les protestataires exigent que l'université annule ses accords commerciaux avec des entreprises qui fabriquent des équipements militaires pour Israël. Ces développements à l'Université de San Francisco coïncident avec des manifestations similaires dans plus de 70 universités à travers les États-Unis, où les forces de police ont arrêté des centaines d'étudiants manifestants. Suite à ces arrestations, l'état de colère s'est élargi et les manifestations se sont étendues à des dizaines d'universités aux États-Unis, parmi lesquelles des universités de premier plan comme Harvard, George Washington, New York, Yale, les Massachusetts Institute de Technologie et des Carolines du Nord. Plus tard, les mouvements sans précédent aux États-Unis s'est généralisé dans des universités dans d'autres pays, tels que la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, qui ont tous été les théâtres des manifestations de soutien à la Palestine. En France, à Sciences Po Paris, certains étudiants ont bloqué depuis lundi les campus parisiens en protestation contre la guerre à Gaza et les liens de cette école élitiste avec des institutions israéliennes, avant de se retirer à la faveur d'un accord avec la direction et après une intervention policière. D'autres universités ou campus étaient aussi les théâtres des mobilisations étudiantes. En Allemagne, la police de Berlin a procédé vendredi à l'évacuation d'un camp de manifestants installé depuis plusieurs semaines à proximité du bâtiment de la chancellerie. Plusieurs arrestations ont eu lieu en raison, entre autres, d'agressions physiques et des résistances des policiers. A noter que la guerre dans la bande de Gaza a fait 34 356 morts et plus de 77 368 blessés pour la plupart des enfants et des femmes, ainsi que des destructions massives et une famine qui a coûté la vie à des enfants et à des personnes âgées, selon les données palestiniennes et onusiennes.